Salut tout le monde, moi c'est Quentin Roseto et aujourd'hui on va apprendre ensemble à faire une sorte de motif kéréidoscopique, qu'on va pouvoir générer automatiquement plein de variations différentes, choisir le nombre de fois que notre motif se répète, de deux fois à un nombre illimité, bien que plus c'est haut et plus le motif devient petit, on verra comment aussi l'avoir très complexe et pouvoir le simplifier et même différents types de mèches pour différents types de résultats, suivant ce qui nous plaît. Allez on s'y met tout de suite, je vais commencer dans une nouvelle scène et on va faire ça ensemble. Alors j'ai mon setup pour avoir les paramètres au milieu afin de mieux voir ce que je fais avec à droite le network view et je vais commencer par me créer une géométrie et je plonge dedans. Dans cette géométrie, premier truc que je vais créer c'est un nul qui va me servir de contrôle. Je l'appelle contrôle et je le mets en rouge pour montrer qu'il est important. Je vais directement créer quelques paramètres et après on en rajoutera au fur et à mesure. Donc pour créer des paramètres, edit parameter interface. Premier paramètre que je veux, ça va être une seed pour pouvoir générer des résultats différents. Je vais l'appeler s et son label va être seed. Deuxième paramètre, ça va être aussi un integer, je vais l'appeler section pour les sections afin de décider de combien de fois qu'on veut que notre motif se répète. Et le troisième, ça va être ET et il va se nommer end threshold. Les deux premiers étaient des integers, celui-là on va avoir un float appliqué et on va régler les range des trois. Pour le seed, je vais pouvoir facilement choisir une centaine de différentes. Donc je vais activer le range pour lui dire un choix entre 1 et 100. Pour la section, je vais pas vouloir aller en dessous de 2 parce que sinon il n'y a aucune symétrie. Et le max autant qu'on veut, je verrouille pour pas qu'il aille en dessous de 2. Et pour le end threshold, je vais vouloir qu'il aille entre 0 et 0,9. Vous comprendrez plus tard pourquoi. Parce que quand il est à 1, j'ai plus aucun motif. Donc en se limitant à 0,9, ça va bien. Apply, accept. Donc on a quelques paramètres. Et j'aimerais bien pouvoir garder en vue cette fenêtre de contrôle tout en fabriquant au fur et à mesure mon setup. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais diviser l'onglet dans lequel est mes paramètres en faisant un split top-bottom. Comme ça, je l'ai deux fois. Et celui d'en bas, je vais l'épingler. Comme ça, quel que soit le note que je sélectionne, je l'aurai toujours ici. Pour créer ma section, je vais commencer par une ligne. Imaginez une part de pizza où, vu qu'on est sur le tuto en français, c'est une part de Kiri. Vous avez un petit triangle qui se répète plusieurs fois. Et l'angle d'ouverture de ce triangle dépendra du nombre de copies qu'on veut avoir. Donc j'ai ma ligne et je vais vouloir la tourner suivant l'axe Z vers la gauche. Donc pour ça, je vais mettre un transforme. Et il se transforme. Sa valeur, ça va être quoi ? Ça va être 360 pour 360 degrés pour faire le tour entièrement, divisé par le nombre de sections. Donc si j'ai que deux sections, ça va être 360 divisé par 2, qui me donne 180. Le tout divisé de nouveau par 2, parce qu'on est en train de faire que la moitié de notre triangle, la partie gauche. Et on aura ensuite la partie droite à faire. Donc je copie mon paramètre section et dans le Rotate Z, je le copie. puis je vais faire 360 divisé par le contrôle de la section. Ça me donne mon 180. Je mets le tout entre parenthèses et je le redivise de nouveau par deux. La parenthèse n'est peut-être pas nécessaire, mais au cas où je la mets quand même. On peut voir si j'augmente, que je suis à 6 sections. Ça ferait des morceaux, des parts de 60 degrés. Là, j'ai juste 30. Donc super, ça marche. J'ai une partie de mon triangle. Je vais vouloir avoir l'autre partie. Pour ça, je vais directement merger mon transform avec la ligne. Et comme ça, j'ai la moitié. Je fais juste la moitié, car je veux avoir une symétrie pareille d'un côté et d'un autre. Et ce que je vais faire après, c'est que je vais mettre un mirror pour l'avoir entièrement. Et pour l'instant, je ne suis que là-dessus. Donc j'ai les deux côtés de mon triangle. Il va falloir que je fasse le côté du haut. Pour ça, je vais me créer un groupe qui va isoler les deux points du haut de chaque ligne. Je vais me créer un groupe. Je le mets directement en dessous de ma ligne. Ce groupe va être sur les points. Ce groupe, je vais l'appeler type pour le sommet. Et il va inclure le point numéro 1. Vu que ma ligne n'a que deux points, le point 1, c'est le point du bout. Ce qui me permet, après ce merge, à l'aide d'un blast, de lui dire supprime-moi tout sauf le groupe type. Et je me retrouve avec les deux petits points. Ces points, je peux après les connecter ensemble avec un node add. Je vais sous l'onglet polygôme, puis sous l'onglet by group. Et il me fait la liaison directe. Je remets un merge. Après ça, pour récupérer mes deux premiers côtés et mon troisième. Tac, tac, tac. Je rajoute un fuse pour les accrocher tout ensemble. Comme ça, je n'ai que trois points à la place des six que j'avais avant. Et maintenant que j'ai mon triangle, je vais pouvoir le remplir. mettre une face avec un polycap. Le polycap, c'est un polyphile qui est directement configuré pour ne mettre qu'un seul polygone. Donc pas de division. J'ai oublié de préciser qu'en vue, j'étais en vue de face. Front view, vous pouvez y accéder en appuyant sur la touche 3 du pavé numérique. Par défaut, il nous met à l'arrière, ce qui fait qu'on voit l'arrière de la face. Donc je vais cocher reverse patch pour être du bon côté. Et ça, hop, un petit nul derrière. pour remarquer que ça, c'est la basic, je vais l'appeler basic section. Hop. L'idée va être qu'une fois qu'on aura fait notre magie pour avoir un motif intéressant, on va mettre un mirror qui va, par défaut, faire une symétrie suivant l'axe z, euh, l'axe x, pardon. Puis ensuite, à l'aide d'un copie transform, je vais lui demander de, déjà, de faire un nombre de copies égal au nombre de sections que j'ai. Donc, de nouveau copie paramètre sur mon section face relative référence ici. Puis, je copie ce paramètre. Et dans le rotate z, je fais 360 divisé par face relative référence ncy. Et comme ça, je me retrouve avec toutes mes parts de Kiri qui, pour former, euh, un cercle entier. Il faut voir que plus on est bas, moins on a de section. Et ça s'adapte bien au fur et à mesure. Sans avoir de trou. Bien. Donc ça, ce mirror, ce copie, on va le faire après. Mais avant ça, on va vouloir faire un motif, euh, un motif aléatoire. Et pour ça, on va utiliser le... le node bien puissant qui est find short of past. Je vous mettrai un lien dans le... dans les commentaires vers un tutoriel d'un... d'un japonais qui l'expliquera en bien meilleur détail que moi et qui utilise de refaire ce qui existe déjà. En attendant, nous, ce qu'on va se concentrer, donc, sur notre basic section, on va remécher, euh, cette face pour avoir plein de points pour qu'on puisse choisir des chemins différents. Euh... La première étape que je vais faire, je vais mettre un petit remesh. Il va venir me le séparer en triangle. Et euh... juste après ça, je vais mettre un subdivide pour avoir euh... un maillage un petit peu plus intéressant. Par défaut, le subdivide, il vient m'arrondir les... les bords. Je vais donc changer l'algorithme du subdivide pour me mettre en open subdiv bilinéaire. On a euh... un paramètre ici qu'on va vouloir récupérer, ça va être la... target size de notre remesh. Ça va nous permettre de contrôler la résolution de notre mesh et donc... la complexité de notre motif. Plus la résolution est basse, plus il y aura possibilité d'avoir de détails. Pour ça, au lieu de créer directement un paramètre dans mon contrôle, donc je viens sur mon contrôle, je clique sur la petite roue crantée, Edit Parameter Interface. Mais là, j'ai la flemme de me créer un nouveau paramètre. Je voudrais pouvoir juste draguer et dropper euh... le paramètre existant euh... dans euh... dans les paramètres de mon contrôle. Or, si je le fais directement comme ça, il veut pas parce qu'il autorise pas le... de... de linker euh... deux paramètres qui sont au même niveau. Le contrôle étant euh... au même niveau que mon remesh. Pour ça, il nous faut cliquer de nouveau sur cette petite roue crantée, et décocher Forbit Linking Parameter from outside this subnet. Qu'est-ce que ça fait ça ? Ça fait que maintenant, si j'ai un paramètre qui m'intéresse euh... comme le Target Size, je peux juste le draguer et dropper. Et je le récupère dans ma euh... euh... dans mes paramètres euh... de contrôle. Je vais changer son nom pour un truc un petit peu plus euh... clair. Je vais l'appeler Résolution. Et je vais le mettre euh... après le CID. L'ordre n'étant pas très important. Apply. Ça, je vais le baisser ici, comme ça je pourrais le réutiliser plus tard. Et je peux voir maintenant que dans mes paramètres de contrôle, j'ai la fonction de Résolution. Alors je vois aussi que ce paramètre... Ouf ! Résolution 0, c'est la bonne manière de planter. Euh... ce paramètre, je vais vouloir un petit peu mieux le régler, parce que bon, une Résolution de 1, ça va pas me servir à grand chose. Je pense que ce que je veux, c'est... Étant donné qu'on travaille avec une ligne de 1 pour... de 1 de longueur, je pense que je veux quelque chose qui aille entre... disons... 0.2 et 0.01. Donc euh... dans mes paramètres interface de mon... dans le paramètre interface de mon contrôle, sur la Résolution, je vais lui dire qu'il va pas descendre en dessous de 0.01. Et le paramètre maximum, on va dire 0.03. Apply, accepte. Comme ça, mon slider... Même 0.01, c'est un peu bas. Je pense que je vais limiter à 0... 0.03... 0.02, ça ira. Bon, l'avantage, c'est que pour l'instant, ça ne plante pas. Donc je peux le laisser comme ça. Et en même temps, si je me connais, il vaut mieux que je me protège. Hop. 0.02. Apply. Accepte. Parce qu'il a l'air de rien, derrière, si on a déjà une résolution qui est très basse ici, derrière, on a le subdivide qui vient l'augmenter encore plus. Et pour l'instant, je vais mettre une résolution de 0.01.05. Ok. Donc je me suis fait un nouveau maillage, avec plein de chemins possibles pour faire mon motif. Maintenant, je vais me concentrer sur les choses nécessaires pour faire fonctionner le find shortest path, à savoir créer deux groupes. Un groupe qui va s'appeler start, qui va être le point d'origine du motif, et un groupe qui va s'appeler end, qui sera les points de fin de mon motif. ce que le find shortest path va faire, c'est qu'il va partir du point start, et il va trouver le chemin le plus rapide pour rejoindre les points faisant partie du groupe, du groupe end. C'est ça qui fait un motif sympathique. Pour choisir le point de début, je n'ai pas envie que ça soit une sélection manuelle, j'aimerais bien que ça change suivant le seed, et donc que le point soit à des endroits différents. Pour ça, je vais utiliser un scatter, qui va me permettre de générer un point sur cette surface. Par défaut, il manquerait 1000, je vais lui dire inutile, ne manquerait qu'un seul, inutile d'avoir le relax iteration aussi, bien que sur un point ça ne changera pas grand chose. et je vais copier le paramètre de seed de mon contrôle dans le global seed de mon scatter, ce qui fait que quand je change le seed, mon point de départ change de position sur ma tranche. Et maintenant que j'ai d'un côté mon mesh avec mon bombayage et de l'autre mon point, il va falloir que je dise que je trouve quel est le point de mon maillage le plus proche de mon point de départ et ce point là va être mis dans le groupe start. Pour faire ça, je vais créer un point wrangle et écrire une formule magique. Alors ce point wrangle, ça va me permettre de créer le début, je vais l'appeler set start, et je vais avoir besoin de deux inputs. Le premier input, c'est mon mesh et le deuxième input, ça va être mon point de référence. La première chose que je vais avoir besoin, c'est d'aller chercher la position de ce point que je vais stocker dans un vecteur puisqu'il y a une position, c'est x, y, z. vecteur que je vais appeler post en position sera égale à quoi ? Je vais aller chercher un attribut de point qui va être sur le deuxième input, donc input1, va sur l'input1, va voir le scatter, sur le scatter tu vas chercher un attribut qui s'appelle p et tu vas chercher l'attribut p du point 0 puisqu'il n'y a qu'un seul point. Hop, l'attribut p, entre guillemets, puis le numéro du point 0. Je ferme la parenthèse en virgule. Donc j'ai la position de mon point. Maintenant, il faut que je trouve le numéro du point étant le plus proche de la position post, du vecteur post. Pour ça, je vais créer un integer car ça va être le numéro du point que je vais appeler npt pour near point car je vais utiliser la fonction near point qui prend deux inputs. Le premier, c'est la géométrie, donc ça va être 0. Et le deuxième, c'est le vecteur qui va être post. Pas d'erreur, tant mieux. Et maintenant, je vais faire une condition. Si il va regarder tous les points de maillage et je vais lui dire si il y a un point dont le numéro, le ptnum, est égal à npt, alors mets le moi en vert, comme ça je le vois, et mets le moi dans le groupe et mets le moi dans le groupe start. Si, ouvrez la parenthèse, at ptnum, donc le numéro du point est égal à npt, alors ouvrez les crochets. premier truc que je vais faire, c'est lui donner une couleur, comme ça je le vois, at cd est égal à 7, ouvrez les parenthèses, 0, 1, 0, la couleur c'est RGB, donc en le faisant comme ça, je vais avoir un joli vert de départ. Mettons-nous sur notre set start pour voir si ça a marché. Ouais, il y a un petit point vert ici, pile poil à l'emplacement de mon scatter. Super. Et la deuxième chose à faire, c'est créer un groupe start, qui s'appellera start, et mettre le point dedans. at i at group underscore start est égal à 1, et si je vérifie en cliquant avec la molette, je peux voir que, en effet, j'ai un groupe qui s'appelle start, qui a un point. Je constate aussi que j'ai encore mon groupe type, qui traîne, qui ne met plus de grande utilité. Donc, pour faire propre, après mon polyfile, je vais mettre un group delete. Et je vais dire supprime-moi le groupe type. Comme ça, ici, il ne me reste que mon groupe intéressant, le groupe start. J'ai le point de départ, il va me falloir les points d'arrivée. Pour ça, je vais utiliser un group range. Ce qui m'intéresse, ça serait que les points d'arrivée soient situés sur les bordures. Comme ça, ça fait des motifs qui se connecteront lorsqu'on va copier ce mesh. Alors, group range, il va s'appeler end. C'est un groupe pour les points. C'est pas un group range que j'ai pour excusez-moi, c'est un groupe tout simple. Group. Donc, je disais, le groupe est pour les points. son nom, c'est end. Et tu vas inclure que les points qui ne sont pas partagés. Donc, je vais sous include by age, enable et je coche unshare age. Si je me mets dessus, je vois qu'il vient me sélectionner tous les points qui sont sur le côté. Je vais mettre un petit color après ça pour le visualiser. Bien que pour l'instant, je sais que c'est tous les points qui sont sur les bords. Donc, on va te mettre juste sur les group end et donne-leur une belle couleur rouge pour l'arrivée. Mais ça ne va pas être forcément intéressant si on a tous les points de côté qui sont désarrivés. J'aimerais bien pouvoir faire varier ça et avoir parfois certains points qui ne sont pas désarrivés et des fois des points qui le sont. Pour ça, maintenant que j'ai créé mon groupe end qui inclut tous ces points-là, donc dans mon cas, j'en suis à 80 points, j'aime créer un autre attribute wrangle qui va me permettre de mettre un petit peu d'aléatoire dans ces sorties. C'est pour ça d'ailleurs que je vais l'appeler rend end. Ce que je vais faire, c'est que je vais attribuer à chacun des points une valeur aléatoire et je vais lui dire que si cette valeur aléatoire est inférieure à mon paramètre endThreshold, alors tu vas me retirer le point du groupe. D'ailleurs, je vais le mettre avant la color pour pouvoir voir le résultat. Donc, premièrement, il me faut une valeur aléatoire. float rando, car certains l'appellent rando, sera égal à la fonction rando et entre parenthèses, de quoi ? Premièrement, de mon numéro de point et deuxièmement, du paramètre seed que je vais créer localement. Donc, chf pour channel float, ouvrir les parenthèses, ouvrir les guillemets, seed, fermer les parenthèses, fermer les guillets, mais, et refermer la parenthèse de la fonction. j'appuie sur plus, ça me le crée en dessous, hop, je copie le paramètre de mon contrôle et je le mets dans mon seed. Hop, je me suis trompé, je copie le paramètre, et sur la tiff référence. Ok. Donc, j'ai ma valeur aléatoire. Maintenant, il me reste à mettre en place la condition. Si, la valeur aléatoire rando est inférieure ou égale à un paramètre de threshold, de limite, chf, hop, je me crée un paramètre local qui s'appelle threshold. Alors, ouvrez les crochets, si ce n'est pas le bon. Alors, tu vas me retirer le point du groupe. Comment est-ce qu'on fait ça ? iat group underscore end est égal à 0, j'appuie sur plus pour créer le paramètre et je viens le relier au paramètre que j'ai dans mon contrôle. copy parameter, paste relative référence. Pour l'instant, on est à 0, donc il n'y a aucune valeur aléatoire qui est inférieure à 0. Tous les points sont toujours dans le groupe end et au fur et à mesure que je vais augmenter ça, vous allez commencer à avoir des petites zones qui se vident jusqu'à ce qu'il y en ait de moins en moins. Et, c'est pour ça que j'ai limité le paramètre end threshold à 0,9 pour m'assurer que j'ai toujours au moins quelques sorties à la fin. Car, si on est à 1, il n'y a plus de sorties et donc il n'y a plus de motifs. Donc, à quoi bon ? Hop ! Je vais me remettre un petit peu au milieu, genre 0,3 et je vais pouvoir passer à la partie qui est magique, à savoir le find short of space. Je le crée, je le mets après le color et je vais lui indiquer deux choses. Donc, le groupe de départ, ça va être start. Le groupe de fin, ça va être end. Je mets la vue dessus et je vois qu'il commence déjà à faire un truc. Mais il ne fait qu'un seul truc car il y a différentes méthodes pour partir du début à la fin et la méthode qu'il y a par défaut, c'est que tu pars de chaque départ et tu arrives à une des fins, n'importe laquelle. Donc, il part du début et il va à une des fins et il s'arrête là. Moi, ce que je vais lui demander, c'est que tu pars de n'importe quel début et je veux que tu ailles à chaque fin. From any start to each end. Et pouf, ça va me créer un motif. Ce motif va changer à chaque fois qu'on va changer notre seed puisque le point de départ n'est pas à la même position et la valeur random de mon end threshold ne va pas être la même. Et je vais tout de suite voir quel est le résultat en allant sur mon copie 1 car je suis impatient. on a déjà quasiment fait le principal. Regardez, maintenant, je peux donc, en changeant le seed, j'ai des résultats différents. Je peux venir changer le nombre de sections. juste deux, ça nous fait une symétrie de quatre côtés. Un, deux, trois, quatre. Plus on augmente, plus on a des formes intéressantes avec une limite quand on commence à arriver à des valeurs un peu trop élevées, mais ça commence à ne faire que des... que des traits. Hop, je redescend un peu. Tiens, voilà, par exemple, section 6, c'est sympa. Et on peut voir le end threshold. Quand on est à zéro, toutes les sorties sont bonnes à prendre, donc on a un motif qui est assez dense. Mais plus on augmente le end threshold, plus on a le motif qui est plus simple. Ça, c'est classe. Hop, je vais mettre un petit nul après le find short of space pour dire que là, c'est... voire même après le mirror, car le find short of space, on n'a qu'une moitié. Le mirror vient faire la symétrie en x et ensuite, avec le copy, on a les différentes parties. Mais à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on a ? On a une section. Hop, une section. Cool. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait si on a l'impression d'avoir fini ? On n'a jamais vraiment fini. On peut toujours complexifier un petit peu notre travail. Première chose déjà que je veux faire avant de complexifier, c'est le nettoyer. Car le find short of space, une vue comme ça, c'est clean, c'est propre, on se dit qu'il y a un seul lien. mais si vous mettez un petit exploded view après, vous allez voir que ce qu'il fait, c'est qu'il part du début, il doit être vers là, je pense, et il va à une fin, puis il repart du début, et il va à une autre fin, et ainsi de suite. Et on se retrouve en fait avec plusieurs fois, plusieurs lignes qui se superposent les unes aux autres. Et ça, ça peut poser des problèmes plus tard. Si on en reste là, c'est propre, mais quand on regarde un peu plus en détail, ça ne l'est pas. Alors, pour résoudre ça, j'ai cherché un petit moment sur internet qui trouvait la meilleure technique, et il semblerait que le mieux à faire, donc on va voir dans cet exemple là, après mon find short of space, j'ai 534 points, et 29 différentes primitives. Première chose que je vais faire, je vais balancer un fuse, pour fusionner tous les points qui sont les uns sur les autres, je passe à 209 points. 209 points, mais j'ai toujours 29 primitives. On regarde leur numéro, on voit qu'il y en a plusieurs fois les mêmes, sur le même chemin, et ça, ça pose problème suivant ce qu'on fait après. Je mets un fuse, après je vais mettre un polypast, qui semble optimiser le nombre de primitives, on passe de 29 primitives, à 39, mince, je me suis trompé. Ce qu'on va faire avant le polypast, c'est qu'on va mettre un convert line. Il va prendre chaque section de nos lignes, et il va les convertir en, une primitive indépendante. Pas le convert, pardon. Convert line. Je le mets là. Je décoche le rest length, parce que je n'en ai pas besoin. Maintenant, entre chaque point, maintenant j'ai qu'une seule primitive. Avant j'avais un truc un peu bizarre, avec des endroits avec plein de primitives, et d'autres où il n'y en avait pas. Convert line. Puis le polypast. Ou alors je passe de 29 primitives, à 208, et je redescends à 39. Puis je mets un fuse, qui vient ressouder le tout. Et en ayant fait ça, je me retrouve avec juste un seul, un seul, une seule primitive, par section. Si je remets l'exploded view. On peut voir que ça ne l'explose plus. Et normalement, un bon moyen de le voir, c'est si je fais un poly extrude. Je vais le faire, directement en fin short space. Ou je vais faire un extrude, en Z. Donc là on ne voit rien parce qu'on est de côté. On est en vue en face. Mais on peut voir que, on peut voir plein de phases qui se superposent. Alors qu'une fois qu'on a fait notre petite tambouille de fuse convert line polypast fuse, on a un résultat plus propre. Alors là ça ne se voit pas, mais si vous essayez de mettre votre, kaleidoscope dans un boulet plus tard, vous vous en rendrez un peu mieux compte. Qu'est-ce que je peux faire d'autre pour l'optimiser ? Alors j'ai mon motif, il est bien joli, mais j'ai des points dans ce motif qui ne servent un peu à rien. Par exemple sur cette section là, je peux voir que j'ai plein de points alors que j'ai une ligne parfaitement droite. Je peux optimiser le nombre de points que j'ai, en utilisant le node facet, que je vais mettre après ce fuse. et dans le facet, on peut lui dire de retirer les points qui sont en ligne. Remove inline point. Ça me permet de passer de 209 points à 106. Là vous voyez, vu que c'était une ligne toute droite, maintenant je n'ai plus que 2 points. Cool. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Je peux venir lisser un petit peu mon motif, qui est certes bien joli comme ça, mais qui est un petit peu angulaire. Donc ce que je peux faire avant mon facet, c'est utiliser un resample. Et le resample, je vais vouloir qu'il soit de quelle longueur ? Je voudrais que sa longueur soit inférieure à la résolution de mon maillage de départ. Donc je vais faire copie paramétaires sur la résolution, paye relative référence dans le length, et je vais le multiplier par 0,25 pour que ce soit 4 fois plus petit. Maintenant, je peux voir que j'ai plein de points. J'ai plein de points, mais j'ai toujours quand même des angles un peu raides. Je peux venir changer le paramètre TreatPolygonAs pour passer de StraightEdge à SubdivisionCurve. Ce qui me permet, quand je vais me mettre sur le miroir, qu'on peut bien le voir, d'avoir soit un résultat un petit peu plus edgy, avec des angles un peu plus nets, à un truc un petit peu plus souple. Et si je veux encore plus souple, je peux toujours réduire la valeur du Lens. En passant, je vais encore aller plus bas, je vais faire 0,1. Hop, on a plein de points. Je crois que 0,1, là c'est un peu trop bas, on perd la résolution avec le Facet. Le Facet vient de nous redonner des angles droits. Je peux changer les paramètres du Facet, augmenter un petit peu la distance. Non, ou la baisser justement. Voilà, j'ai rajouté un 0. Et que je garde une définition, plusieurs points, là où je les arrondis. Et dès que la ligne est plutôt plate, je n'ai plus de points. Maintenant, je vais passer d'un truc un peu plus rigide, à des lignes légèrement arrondies, plus jolies. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre de beau ? Bien, le résultat de votre tambouille, de votre fine short space, va être très fortement influencé par le type de maillage que vous avez. Tout à l'heure, j'avais mis un rumesh avec un subdivide directement derrière. Voir que si je désactive le subdivide, je n'ai pas tout à fait le même résultat. De même, ce que je peux faire, c'est rajouter dans mon contrôle un choix pour pouvoir sélectionner entre deux types de mesh différents. Je vais faire ça à côté de mon subdivide. Donc je pars de ma section de base. Et cette fois-ci, au lieu d'utiliser un remesh, je vais utiliser un divide. Le divide, par défaut, ce qu'il fait, c'est qu'il va trouver des quads et il va les passer en triangle. Or, là, j'ai déjà un triangle. Donc je vais décocher ça, ça ne m'intéresse pas. Là, ce qui m'intéresse, c'est Bricker Polygon. Donc Bricker Polygon, si je viens réduire la valeur, je peux voir qu'il me rajoute un quadrillage directement sur... Il me rajoute un maillage carré sur mon mesh directement. Pour le contrôler, ça, ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais contrôler... Je vais copier le paramètre X et je vais le coller en Y. Payer sur la petite référence. Comme ça, je n'ai qu'à modifier celui-là pour modifier les deux. Et je vais copier la résolution. Copie paramètre. Et payer sur la petite référence, ici. Comme ça, j'ai des carrés. Des carrés qui sont contrôlés par le même paramètre, ici. Ensuite, je vais mettre un petit switch. Pour pouvoir sélectionner, soit entre le premier maillage ou le deuxième maillage. Hop, je vais aller tout de suite en bas pour voir la différence. Donc là, je suis sur le premier. Et je passe sur le deuxième. Hop, j'ai un résultat un peu plus rectangulaire. Changer les résolutions. Essayer différentes sections. Ça ressemble plus à des flocons, parfois. Ce que je peux faire aussi, si je trouve que c'est un petit peu trop carré, c'est que je peux aussi remettre un autre divide après le premier divide pour lui donner l'option de ne pas prendre que des angles droits, mais avoir l'option de passer, de prendre un angle à 45 degrés. Et on peut voir la différence que ça fait. Je vais rajouter ces paramètres, le contrôle de ce switch dans mes contrôles. de mon contrôle. Je dis bon contrôle. Edit Parameter Interface. Qu'est-ce que je vais utiliser ? Je vais utiliser un Integer. Là. Je vais mettre tout en haut. MeshType. Et je l'appelle MeshType. Ça va être un Integer. Et pour l'instant, je vais le limiter à deux choix. Puisque j'ai deux types de mesh. Et je verrouille les cadenas pour ne pas pouvoir dépasser ça. MeshType. 0, 1. Je copie le paramètre. Et dans mon switch, je fais Place Relative Référence. Comme ça, directement d'ici. Je peux le contrôler. Je vais rester sur le deuxième et même type de mesh qui est un peu plus visible quand on n'a aucun End Threshold. où on peut voir qu'on a vite tout l'espace qui est occupé. Parce que quand il fait le find sur tout espace, il va trouver le chemin le plus court. Et si là, j'ai le point de début, il va tout droit. Il va au plus court. Mais on peut rajouter un petit peu une valeur aléatoire. En fait, ce qu'il fait pour trouver le chemin le plus court, c'est qu'il compte le nombre d'edge qu'il fait. Et au plus c'est cher, au moins il va y aller. Donc il trouve le chemin le plus court. Mais on peut changer un peu cette valeur en lui disant qu'à certains endroits, ça va te coûter plus cher que ce que tu penses. Pour ça, je vais me mettre juste avant mon find sur tout espace. Je vais un peu réduire ma résolution pour avoir plus de détails. Hop. Belle résolution. Et je vais me rajouter un attribute noise. Un attribute noise qui va être une simple valeur float. Et je vais l'appeler cmask pour cost mask. Je me mets la vue dessus. J'appuie sur i. J'appuie sur cmask. Et je peux le visualiser. Et là, par défaut, c'est des valeurs positives. Donc entre 0 et 1. Je peux activer le rendre pour le changer un peu. Si je veux un peu écraser les valeurs basses, pour me dire, ne viens surtout pas dans cette zone là. Et on va le voir. Donc là, pour l'instant, notre find short space, on va voir qu'il passe directement tout droit. Mais dans le find short space, sous l'onglet pass cost, vous pouvez lui donner un attribut de point qui va lui dire qu'il y a certains endroits qui vont te coûter plus cher que l'autre. Et cet attribut, c'est cmask. Et vous pouvez voir maintenant, on avait cmask ici. On avait une zone bleue à éviter. Qu'est-ce qu'il fait ? Il essaie d'éviter cette zone. Ça vient de créer des variations un petit peu plus sympa. On va voir sans le cmask, avec le cmask. C'est tout de suite plus intéressant. Et si on change un peu ce masque, ça vient changer notre résultat. Pareil, ces paramètres, je vais vouloir le contrôler dans mon contrôle. Et ce que je veux en plus faire, c'est avoir l'option de choisir si je veux ou non utiliser ce masque. Parce que parfois, sur le premier type, ça va bien comme ça. Donc, première chose que je vais faire, c'est déjà récupérer tous les paramètres qui m'intéressent et les amener dans mon contrôle. Edit Parameter Interface, je vais me créer un dossier que je vais appeler costMask. Je viens décocher Forbidling in Parameters. Comme ça, je peux aller directement dans mon attribute NoiseCmask et récupérer ce qui m'intéresse. Qu'est-ce qui m'intéresse ? Le rampe m'intéresse, le type de noise m'intéresse, sa taille et son offset. Je mets tout ça dans un groupe. J'appuie sur Apply. Et je peux voir maintenant que je les ai ici. Maintenant, je veux aussi pouvoir activer ou non l'utilisation du noise. Pour ça, il faut que je puisse contrôler le paramètre de mon FindShortlessPath, à savoir cocher ou non PointCostAttribute. Pour ça, je vais me créer un paramètre qui va être un Toggle. Juste On, Off. Je le mets avant le masque, que j'appelle Cmask. Et je l'appelle aussi CostMask. Apply, Accept. Donc maintenant, j'ai mon petit CostMask que je peux cocher ou décocher. Je copie le paramètre. Et dans mon FindShortespace, sur le Toggle et sur la Team Reference. Et d'ici, comme ça, je peux contrôler, je veux le noise, je veux pas le noise. Cool. Et vous savez, ce qui serait encore plus cool, ça serait que quand le CostMask, il est décoché, et bien on n'est pas les paramètres visibles. Parce que ça sert à rien de les voir si on les utilise pas. Comment est-ce qu'on va faire ça ? Une fois encore, on va venir dans les Parameter Interface. Et sur le dossier CostMask, on peut voir qu'on a une fonction HideWhen. Et alors là, voyons, si je suis bon, on va mettre entre crochets. La condition qui nous intéresse, ça va être quoi ? Ca va être Cache quand Cmask est égal à 0. Donc quand il est décoché. Cmask égale, égale, zéro. Apply. Roulement de tambour. Oh oui, ça fonctionne. Ca c'est classe. Hop, je veux pas de masque, j'ai pas les paramètres. Je veux le masque, j'ai les paramètres. Super, classe. Et bien, je suis plutôt content de tout ça. On est arrivé à ce que j'avais promis, à savoir générer des formes aléatoires. Plutôt trippy. J'en suis content. Dernier truc que je peux faire, ça va être de refaire un petit fuse après ce copy. D'ailleurs, une fois qu'on l'a copié plusieurs fois, on a des points qui se superposent ici. Donc, hop. Fuse. Et je me remets un petit nul derrière. C'est-à-dire que j'ai fini. Out. Et voilà, pour le setup, si on est content et qu'on veut s'en faire une hda, c'est tout simple, il n'y a qu'à sélectionner tout. Le mettre dans un petit dossier. Cloup. Ça me donne un seul truc. Quel est idotruc ? Je vais venir éditer les paramètres de l'interface. Retirer les quatre inputs qui ne me servent à rien. Je plonge dedans. Je récupère mon contrôle et je le drague ici directement. Apply. Pendant que je suis là, je vais aussi mettre un petit output à la fin pour me protéger de moi-même. Parce que sans le output, qu'est-ce qui se passe ? C'est que si on est en train de le bricoler, qu'on se met à un autre niveau et qu'on sort, alors on ne voit pas le résultat final. Tandis qu'avec le output, quel que soit le node ayant la visibilité et le rendu activé, en sortie, on n'a que le résultat final. Et voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai bien aimé fabriquer ce truc-là. Parce que c'est joli. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre au mieux. Et en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Et à la prochaine. Salut salut !